Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Djibouti. Le débat est consacré à la sécurité alimentaire à Djibouti, à l'agriculture également. Nous sommes en compagnie de Barakowita Saïd Mohamed, représentant du candidat Ismail Omar Ghele, et Jama Mahamoud Doualet, représentant également d'Ismail Omar Ghele. Il était question d'agriculture en première partie d'émission. Nous allons poursuivre dans l'agriculture avant d'évoquer cette problématique liée à la sécurité alimentaire. Selon vous, hormis l'agriculture classique, est-ce que l'élevage pourrait aider la population djiboutienne à atteindre cette sécurité alimentaire ? Est-ce que l'élevage est encouragé ? Est-ce que les conditions sont plutôt favorables au développement de cette activité ? Oui, en fait, l'élevage traditionnel existe à Djibouti, et elle connaît des jours difficiles, elle a connu des jours difficiles, notamment dans le domaine de l'accès à l'eau, avec les changements climatiques. Et le problème d'effectifs et de la relève au niveau de l'élevage. La relève, c'est-à-dire ? La relève, c'est-à-dire qu'en fait... Les éleveurs ? Les éleveurs, donc là où il n'y a pas de relève, donc il n'y a pas de possibilité de continuer, alors que nous, nous avons des parcours très importants, et nous avons un potentiel important pour l'élevage extensif. Donc c'est lié à l'exode rural, ce phénomène ? L'exode rural, oui. Et le gouvernement, donc, qui est vraiment submergé au niveau des villes, par les gens qui viennent à la porte de Djibouti demander de l'emploi et qui sont dans l'extrême pauvreté. Donc, on a fait la promotion des projets de développement, des projets de résilience, notamment en milieu rural. Mais quand vous dites projets, justement, donnez-nous un exemple de projet que l'État a mis en place pour promouvoir l'élevage, pour pousser ceux qui sont venus en ville à repartir. Le problème de l'élevage est avant tout l'absence de mobilité. Tu sais, l'écosystème djiboutien est fait de telle manière qu'en fait, pour la durabilité, il fallait faire la transhumance. Et comme le tissu social est un peu atteint et fragilisé, il fallait, le cheptel restait et il y avait des phénomènes de surpâturage autour du point d'eau. Donc, il y avait un déséquilibre et avec les changements climatiques, beaucoup de problèmes apparaissaient et de plus en plus de gens étaient candidats à l'exautrurale. De ce fait, le projet de résilience basé sur la mobilisation des eaux de surface et des eaux souterraines pour faciliter l'accès et ouvrir de nouveaux pâturages et pour diminuer un petit peu la pression, ont été établis en même temps et tout en faisant le développement des ouvrages, on faisait ce qu'on appelle, on valorisait les systèmes qui existaient déjà, ce qu'on appelle les mises en repos. C'est-à-dire, on fait un contrat social avec les éleveurs au niveau d'un parcours. On dit, voilà, vous allez valoriser plus de 5 000 hectares en empêchant vos animaux d'y aller, en faisant des travaux de conservation des eaux et de sol et en améliorant les recherches, en faisant des ensemencements. Et là, effectivement, sur le premier programme, en 2009, d'un programme qui s'appelle le programme de mobilisation des eaux de surface et gestion durable de terre, donc ça a permis de valoriser plus de 10 000 hectares et de donner l'accès à l'eau à plus de 10 000 ménages. Merci. Et vous, alors, M. Djama, est-ce que vous trouvez que, malgré tous ces projets, ces propositions, est-ce que vous trouvez que l'élevage est ce qu'il devrait être à Djibouti ? L'élevage a constitué l'activité principale traditionnelle du pays, compte tenu des conditions climatiques qui prévalent dans le pays. Et il en est de même aujourd'hui. Mais le gouvernement aussi a eu une autre politique de pouvoir bénéficier aussi de l'élevage des pays limitrophes. Pour ce faire, pour attirer les élevages des pays limitrophes, le gouvernement a créé, en 2006, le Centre régional d'exploitation du bétail, qui est un centre de référence internationale reconnu par la FAO et l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale. Ce centre a pour objectif de pouvoir recevoir les animaux aussi bien de la République djibouti que des pays limitrophes comme la Somalie et l'Ethiopie. Ils sont acheminés vers ce centre, ils sont soignés avec une quarantaine pendant un certain temps et ensuite exportés vers les pays du Golfe, ce qui génère des revenus conséquents. Au début, il y avait jusqu'à un million de têtes de bétail qui transitaient par ce centre. Compte tenu de la concurrence qui s'est installée et l'ouverture d'autres centres régionaux comme au Sommel-Land ou au Pottelande, actuellement, en moyenne, il y a 500 000 têtes de bétail qui transitaient par ce... Donc la moitié. La moitié qui transitaient par ce... Et ceci génère des revenus quand même pour le gouvernement. Nous allons savoir aussi qu'est-ce que les Djiboutiens pensent de l'agriculture et de la sécurité alimentaire dans leur pays. Un élément que vous propose la Djibouti. La Djibouti, c'est pas une activité très fréquente parce qu'à cause du sol Djibouti, et on n'a pas assez d'espace érable pour faire de l'agriculture. Elle se résume à une agriculture de légumes, végétables, tomates, tout ça dans les régions de Douda et Doubéra. À Djibouti, on ne cultive pas grand-chose en fait. Et la majorité des fruits ou des... Voilà, des animaux que nous consommons sont importés depuis l'Éthopie. Donc l'agriculture, c'est quasi inexistant à Djibouti. L'agriculture à Djibouti, moi je dirais qu'elle est quasi absente. Tout ce que nous mangeons est importé de l'Éthopie. Ben voilà, moi je dis qu'elle est absente parce qu'il pleut rarement. Aujourd'hui, nous avons 90%, si ce n'est 100% de notre agriculture qui dépend de l'Éthopie. Donc voilà, je pense que notre sécurité alimentaire aujourd'hui, elle n'est pas du tout le premier plan de l'agriculture. Il faut avoir d'autres horizons pour privilégier l'agriculture ou la polyculture, ou l'agriculture de l'irrigation, ou acheter des terres dans le pays voisin, pour pouvoir travailler dans cet aspect où il y a une alimentation sécurisée. Un bref retour, M. Barakowita, sur l'agriculture. Certains invités qu'on a pu recevoir sur ce plateau affirmaient que malgré le fait que l'agriculture ne soit pas développée véritablement à Djibouti, la main d'œuvre vienne d'ailleurs. Est-ce un constat que vous faites aussi ? Est-ce que vous le reconnaissez ? Oui, en fait, quand on a une ferme, quand on a une exploitation, on peut recourir à de la main d'œuvre étrangère ou peut-être régionale. Mais je pense qu'en fait, cela est dû essentiellement à ce que l'agriculture, en tout cas la production agricole, ne permet pas d'assurer les besoins d'une famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il faut que le propriétaire cherche des ressources complémentaires pour nourrir sa famille. Mais on peut... Donc il y a un désintérêt de la population vis-à-vis de l'agriculture, si elle ne permet pas de nourrir les familles. Non, mais en principe, c'est bien. Tout le monde, tout chef d'entreprise cherche quand même à baisser les coûts de production. Et effectivement, les Éthiopiens, qui ne savent pas plus que nous, qui ne maîtrisent pas plus que les Éthiopiens à l'agriculture, c'est faux, parce que nous, on a tous eu recours dans des domaines variés, donc à la manœuvre éthiopienne, de passage, parce que de toute façon, c'est plutôt... Et l'État n'agit pas ? L'État n'agit pas en voyant qu'effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas d'emploi à Djibouti ? Oui, c'est un problème d'intérêt. Nous, on préfère, en tout cas, pratiquement tous les promoteurs préfèrent qu'est la manœuvre nationale. C'est une sécurité pour l'agriculture. Mais qui coûte plus cher. Qui coûte plus cher, oui. Mais bon, là, maintenant, tout est relatif, parce qu'il y a 20 ans, c'est vrai, et il fallait un Éthiopien se contenter des 20 dollars le mois. Actuellement, il est quand même à 100 dollars le mois. Il revient toujours moins cher qu'un Djiboutien ? Pas nécessairement. Sinon, il ne serait pas privilégié face à un Djiboutien ? Pas nécessairement. En tout cas, maintenant, on commence à intéresser quand même beaucoup de Djiboutiens. Parlons de la pêche. Faisons une brève parenthèse sur la pêche et l'aquaculture à Djibouti. Pourquoi ne sont-elles pas développées, étant donné qu'on a 370 km de facettes maritimes ? Effectivement, l'aquaculture n'est pas développée. Mais actuellement, il y a des projets qui vont voir le jour pour développer l'aquaculture aux côtés de la pêche traditionnelle. Des zones ont déjà été identifiées, notamment des zones à fort potentiel pour l'aquaculture, au nord du pays, à Godoria, à Rassian, à Corangar, dans la région de Boc. Et des promoteurs privés vont bientôt, les études ont été finalisées, et vont commencer à exploiter dans des fermes d'aquaculture dans ces régions. Combien à peu près de fermes sont prévues ? Il y aura une phase pilote, parce que c'est des investissements assez lourds au départ. Et il y aura une phase pilote de quelques fermes pour pouvoir ensuite passer à des phases d'extension de ces fermes. Vous voulez rajouter un bruit ? Oui, dans le domaine de la pêche, il y a quand même un potentiel important. Et l'évaluation de ressources halieutiques qui date des années 1996, et donc fixe ce potentiel à 46 000 tonnes. Alors qu'actuellement, au niveau de la production, on arrive à peine à 3 000 tonnes. Ce qui est quand même important par rapport à ce qui existait, parce que là, on a depuis 81, et il y a quand même un effort important a été fait par le gouvernement pour développer ce secteur qui est vraiment un secteur porteur. Si on repart d'il y a presque 30 ans, c'est normal, effectivement, qu'il y ait une évolution, on l'espère, pour Djibouti. Oui, mais 80 ans, j'ai dit. 80 ans, c'est la pêche artisanale qui a été développée. Et Djibouti, elle n'était pas vraiment du tout de consommateur, à commencer par moi-même. Oui, mais c'est déjà 35 ans. Donc l'évolution paraît logique, non ? Oui, l'évolution paraît logique, mais on est quand même à 3 000 tonnes pour l'instant. Donc on est loin du potentiel, et c'est un secteur porteur, et effectivement où des formations ont été programmées dans le cadre des projets, et où nous espérons qu'en fait, tous les hommes ou les femmes qui viennent en exotérale à Djibouti soient formés et peut-être travaillent directement dans ce secteur qui a... Mais comment se fait-il que ce ne soit pas encore le cas ? Oui, 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 il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur de la pêche. Donc il faut ajouter aussi qu'il y a des projets qui sont en cours pour équiper des ports de pêche à Tadjura et à Obok, avec des infrastructures importantes dans le domaine de la fabrique de glace, des chambres froides, de construction de quais. Donc ces projets vont contribuer à développer le secteur de la pêche dans ces régions. Vous avez des objectifs à court terme en termes d'emplois liés au secteur de la pêche et dans le cadre de ces projets ? L'objectif est de doubler. Baraguita vous a dit qu'actuellement il y a environ 3 000 emplois directs ou indirects, et nous comptons doubler ce chiffre. C'était 3 000 emplois ? 3 000 emplois, oui. Doubler ce chiffre avec la réalisation de ces projets de création de ports de pêche à Obok et à Tadjura. Qui prendrait combien de temps ? Dans les 5 années à venir. Donc 3 000 emplois en 5 ans. Dans tous les projets du ministère de l'Agriculture, il y a un volet pêche qui est intégré, résilience, donc eau, mobilisation des eaux, gestion des terres et résilience et nutrition aussi, pour améliorer justement le lutter contre la malnutrition et la pauvreté. On va terminer avec la sécurité alimentaire. À Djibouti, 14,5% des ménages seraient en insécurité alimentaire, 2,8% en insécurité alimentaire sévère, 11,7% en insécurité alimentaire modérée. Dans un pays où la population n'atteint pas 900 000 habitants, comment peut-on l'expliquer ? En principe, cette eau, c'est pour la ville de Djibouti, c'est la périphérie de la ville de Djibouti. C'est pour Djibouti, Djibouti, le pays. Oui, c'est un problème d'éducation surtout, parce que l'alimentation est là, mais les gens ne savent pas toujours utiliser. Vous pensez que c'est vraiment ça ? Non, mais il y a ça, franchement. Parce qu'en fait, nous, on a introduit même dans les projets de résilience, dans le nouveau projet de résilience, cette dimension, éducation, formation. Il y a déjà dans le cadre du ministère de la Sécrétariat de la Solidarité et le ministère de la Santé font déjà ce travail-là. Et donc, il faut vraiment une véritable éducation et en même temps, apprendre les gens à faire des petits potagers. C'est vraiment rien du tout, par famille. Et leur donner des conseils pour utiliser ce qu'ils ont déjà à leur disposition. Mais en zone rurale, par exemple, là où l'accès à l'eau potable est plus difficile, on compte 46% des ménages qui seraient justement en situation d'insécurité alimentaire et qui se nourriraient, qui baseraient leur consommation sur des tubercules, de l'huile et du sucre, ce qui forcément entraîne les conséquences que vous savez. Qu'est-ce qu'on leur propose comme alternative ? Bon, sur ces indicateurs et ces chiffres que vous avez, je crois qu'il faudrait les modérer, eu égard à la reconnaissance de la communauté internationale sur les programmes qui ont été exécutés à Djibouti. Je veux dire par là qu'en 2013, il y a eu une conférence internationale à la FAO qui a reconnu que Djibouti était parmi les quatre pays en Afrique qui ont atteint l'objectif du millénaire, à savoir éliminer l'extrême pauvreté et la faim. Ça a été reconnu. Et deux ans après, en 2015, le président de la République a obtenu un prix décerné par la FAO pour mettre en exergue les programmes et les stratégies qui ont été mis à Djibouti pour atteindre la sécurité alimentaire. C'est là que la FAO est une organisation internationale spécialisée qui reconnaît que la sécurité alimentaire, ça n'exclut pas qu'il y a eu des efforts qui ont été faits en la matière. Oui, mais ça veut dire qu'il faut modérer la question des indicateurs que vous avez donnés. Elle a été modérée, le conditionnel a été utilisé. Je vous laisse. Je suppose que vous avez peut-être de meilleurs chiffres que moi, donc vous pouvez nous les faire partager. Voilà, donc c'est simplement, c'était pour vous faire reconnaître que la communauté internationale a reconnu que les programmes qui ont été mis en place à Djibouti au cours de ces dernières années ont permis de lutter contre la faim et l'extrême pauvreté. Et donc, il faut reconnaître quand même à la politique qui a été menée par le gouvernement et sous l'initiative du président de la République que ces objectifs ont été atteints et ont été reconnus par l'AFO. Donc, quand vous parlez d'objectifs du millénaire pour le développement, lesquels particuliers ont été atteints ? Parce qu'il y en avait un certain nombre. C'est l'accès à l'eau. L'accès à l'eau, en fait. Donc, on est passé dans ce milieu de la moyenne de deux jours à une heure, pratiquement pour l'ensemble du territoire, ce qui est important. Et ça a permis quand même un certain nombre de ménages d'avoir du temps libre et d'accéder à ce qu'on appelle des activités génératrices de revenus qui permettent d'améliorer l'accès à la nourriture. Merci à vous. Nous arrivons au terme de ce débat. Et justement, le débat suivant sera orienté, axé autour de l'accès à l'eau et à l'énergie à Djibouti. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Il est dommage que les candidats de l'opposition ne soient pas là. On aurait échangé. Deux candidats de l'opposition n'auraient vraiment souhaité que ce plateau soit... Plus animé et des échanges pour qu'il puisse se poser la porte. Dans le reportage que vous avez fait, c'est dommage que vous n'ayez pas approché une coopérative. Oui. Parce qu'il y a des gens qui, en fait, c'est vraiment des jeunes qui ne sont pas... Là, en l'occurrence, c'est un micro-trottoir. Donc, c'est vraiment la population qui dit ce dont elle a besoin et ce qu'elle espère. Merci, encore une fois, chers téléspectateurs. Je vous laisse en compagnie de Richard Togbet pour le débriefing des experts. Restez sur Africa 24. Merci.